C'est le moment de la période des questions. La chef de l'opposition officielle. Merci beaucoup, M. le Président. Avant de commencer, je tiens à remercier les premiers intervenants de la région d'Ottawa qui se sont occupés de la protection des gens lors des orages dimanches. Ça a été toute une épreuve dans la région d'Ottawa. Il y avait beaucoup de problèmes la fin de semaine. Et donc, nos pensées sont avec les résidents de cette région. Cette question s'adresse au premier ministre. Plutôt ce matin, j'ai dévoilé des détails des mesures législatives qui allaient éviter l'ingérence du gouvernement provincial dans les affaires des municipalités. Malheureusement, ceci n'a pas été la réalité au cours de la dernière année. Le premier ministre a annulé des élections à Toronto et à Peel. Il s'est servi de la dérogation. Donc, comment le premier ministre peut-il garantir à la population qu'il ne va pas faire cela à nouveau? Le ministre des Affaires municipales, notre gouvernement valorise nos partenaires municipaux. Nous faisons des consultations très robustes avec les acteurs du milieu, y compris avec l'Association des municipalités de l'Ontario. J'attends avec impatience notre réunion mensuelle la semaine prochaine. J'ai hâte de rencontrer nos partenaires. Les administrations auront une réunion vendredi. J'ai hâte de les consulter. J'ai rencontré l'AMCO. Notre gouvernement consultera les municipalités. Nous aurons d'excellentes discussions et nous allons continuer de le faire. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Cette année, le premier ministre a tenté d'imposer des compressions rétroactives aux services municipaux, par exemple aux services déjeuners et aux services ambulanciers. Voilà pourquoi le ministre a rencontré les grandes municipalités pour revenir sur ces décisions. Il ignore les préoccupations municipales sur le projet de loi 108, son plan pour permettre aux promoteurs d'ignorer la planification municipale et d'ignorer les règlements environnementaux. Des lettres s'opposant à ce projet de loi arrivent dans nos bureaux de partout dans la province. Le gouvernement va-t-il écouter les municipalités de la province et va-t-il annuler les changements régressifs du projet de loi 108? Le ministre des Affaires municipales. J'ai précisé aux membres du regroupement des grandes municipalités que j'espère que l'ensemble des municipalités de la province chercheront des efficacités pour permettre au gouvernement provincial d'optimiser les services fournis. mais j'aimerais corriger ce qui a été dit sur nos consultations. Nous avons fait d'importantes consultations pour le projet de loi 108 sur le logement. On a reçu plus de 2 000 mémoires écrites. 85 % des mémoires écrites nous sont venues du public. Pour ce qui est de l'étude des administrations municipales, nous avons reçu 5 000 mémoires du public grâce à notre portail en ligne. Nous continuons nos consultations avec les municipalités. Et pour ce qui est du projet de loi 108, nous allons poursuivre ces consultations avec les municipalités. Nous aurons donc leurs avis concernant la façon d'aller de l'avant complémentaire finale. Monsieur le Président, le gouvernement fait preuve de manque de respect envers les municipalités. En déposant le projet de loi 108, il n'y a eu qu'une journée de consultation. Le gouvernement n'aura pas d'autres consultations, mais les municipalités font part de leurs préoccupations par lettres de Durham, de Brampton, de Fontenac-Sud, d'Aurora. Les municipalités adoptent des résolutions demandant au gouvernement de ne pas aller de l'avant avec une mesure législative qui mettra en place à nouveau le modèle de l'ACAMO. Mais le premier ministre les ignore. Il ne va pas prolonger les consultations. Il est en train d'ignorer les municipalités et il refuse d'avoir des discussions significatives. Pourquoi est-ce que le gouvernement ignore les municipalités et pourquoi est-ce qu'il ne leur donne pas voix au chapitre du ministre? En ce qui concerne les avantages, c'est justement ce que nous avons indiqué que nous allons avoir des consultations avec les municipalités concernant la formule qui sera présentée encore une fois. Monsieur le Président, nous avons consulté les municipalités et le public de manière générale. Mais on doit se rendre compte que la raison pour laquelle on a déposé le projet de loi 108, plus de choix, plus d'habitations, parce que pendant trop longtemps, le gouvernement a négligé de créer plus d'habitations abordables dans la province. Nous sommes dans une situation de crise et on doit faire quelque chose. On ne peut pas faire en sorte que le gouvernement impose plus d'obstacles. Et plutôt de les aider, ils organisent un but non lucratif et de répondre à leurs besoins. Les municipalités, nous allons continuer de consulter avec, mais on doit avoir plus de logements et plus de choix. Maintenant, on ne peut pas attendre une autre minute. Merci. Nouvelle question au chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Ma question est aussi au premier ministre, mais je dois dire qu'il y a une crise dans l'abordabilité des logements et de l'habitation. Le gouvernement ne trouve pas de solution avec cela, avec leur imposition du projet de loi 108. Demain, nous allons entendre l'intervention du Président. Arrêtez la pendule. Du côté du gouvernement, rappel à l'ordre. Veuillez-vous tard. Merci. Redémarrez la pendule. Demain, nous allons avoir l'occasion d'entendre de la ministre de la Santé, alors que le comité permanent sur les prévisions budgétaires pourra revoir les coupes du gouvernement Ford concernant la santé. Mais peut-être que le premier ministre peut répondre à nos questions aujourd'hui. Le BRF nous dit que le budget de la santé sera réduit de 2,7 milliards de dollars sur les deux prochaines années. Est-ce que le premier ministre peut dire aux ontariés combien d'autres patients recevront leur traitement dans les couloirs à la suite de ces coupes? Une question au premier ministre? Le ministre de la Santé et des soins de longue durée? Merci, M. le Président. La leader de l'opposition officielle le sait que nous avons fait une promesse aux Ontariens durant la dernière campagne électorale que nous allions mettre fin à la médecine du couloir, qu'on allait augmenter le nombre de lits de longue durée, d'assurer qu'on puisse créer des soins centrés sur le patient. et c'est ce qu'on fait. On a ajouté 1,3 milliard de dollars dans le budget de la santé pour cette année et ça va financer différentes initiatives, mais nous avons fait une promesse de mettre fin à la médecine du couloir. Aujourd'hui, on a plus de 1 000 patients qui reçoivent leurs soins dans les couloirs et ce n'est pas acceptable pour les patients et pour les fournisseurs de soins. Nous allons trouver une solution et nous augmentons le financement. C'est important. C'est une politique importante et les Ontariens s'attendent à ce qu'on puisse continuer les deux politiques clés qui sont l'éducation et la santé. Et c'est ce que nous allons faire. Complémentaire. Bien, M. le Président, je voudrais peut-être rappeler au gouvernement que durant la dernière campagne électorale, ils ont dit qu'ils allaient apporter des coupes, mais qu'ils n'allaient pas toucher la santé et l'éducation, mais il semble qu'ils n'ont pas tenu cette promesse parce que le BRF a été très clair dans le rapport. Encore une fois, le Bureau de la responsabilité financière, c'est indépendant, ça ne suit pas nécessairement à l'interprétation du gouvernement. Ils ont dit qu'ils apportent des coupes en santé et qu'on n'a jamais vus. On n'a vu qu'une seule fois, durant les 40 dernières années, durant le gouvernement de McHarris, durant les années 1990, durant cette époque, 4000 infirmières ont été mises à pied et plusieurs hôpitaux ont été fermés. Est-ce qu'on a une idée à savoir comment ça va toucher les services de première ligne? Arrêtez la pendule du rappel à l'ordre du côté du gouvernement. Redémarrer la pendule. Ministre, à faire répondre, merci. Bien, je vais être très clair pour les ontariens au sujet de ce qui se passe réellement. Nous augmentons le financement en santé d'1,3 milliard de dollars à la suite de ce budget. Et le BRF, je n'ai pas de problème avec le rapport qu'il a préparé, mais je dois suggérer que certaines des suggestions qu'il a émises concernant des coupes sont des différences de comptabilité. Certains des fonds qui ont été comptés semblent sortir du budget de dépistage du cancer ont été transférés à Action contre le cancer Ontario. Donc, il y a des différences au niveau de la comptabilité, mais de manière générale, le montant global augmente de 1,3 milliard de dollars de plus qui sera financé dans le budget de la santé cette année. Complémentaire, bien, M. le Président, il semble que lorsque le gouvernement veut critiquer nos fonctionnaires de l'Assemblée, ils dépendent sur l'excuse de différence de comptabilité telle que le gouvernement, l'ancien gouvernement l'a fait, et maintenant, ce gouvernement le fait encore. Mais la réalité, c'est que 2,7 milliards de dollars qui sont coupés de notre budget de la santé pour les deux prochaines années, voilà ce que le gouvernement fait. Le BRF a été très clair. Le système, notre système de santé, fait face à des coupes déraisonnables, des coupes pour la santé des enfants, pour le cancer, pour le budget des hôpitaux. On ne peut pas prétendre qu'on met fin à la médecine du couloir alors que vous suivez le pas des conservateurs de Mike Harris qui l'ont créé et les libéraux qui l'ont opéré les choses. Quand est-ce que le premier ministre va tirer les choses au clair au sujet de ce qu'il coupe? Ministre. Encore une fois, je voudrais être très clair à la chef de l'opposition officielle. Nous augmentons les dépenses en santé d'1,3 milliard de dollars. 1,3 milliard de dollars, une augmentation. La suggestion concernant le dépistage du cancer, je l'ai déjà expliqué, ça a été transféré à l'action contre le cancer de l'Ontario. Concernant la santé mentale et les dépendances pour les enfants, encore une fois, c'est de l'argent qui a été promis. 58 millions de dollars qui a été primi par l'ancien gouvernement libéral. C'était un budget non existant. Il n'y avait pas d'argent pour appuyer leurs promesses. Nous avons dépensé 18 millions de dollars. Les autres 40 millions de dollars n'ont jamais été utilisés parce que ça n'existait pas. Nous dépensons de l'argent qui existe réellement dans les faits et en augmentant le budget de la santé d'1,3 milliard de dollars cette année. Arrêtez la pendule. Député de Waterloo, rappel à l'ordre. Député de King Von, rappel à l'ordre. Tous les députés, veuillez-vous tard, s'il vous plaît. Redémarrez la pendule. Nouvelle question. Les chefs de l'opposition officielle. Bien, merci, M. le Président. Ma question est aussi au premier ministre. Mais personne ne croit à ce gouvernement. Parlons d'un budget fantoche. Ils ont dû apporter des changements. Statistique Canada, la semaine dernière, a révélé que la première fois à 40 ans, l'expectance de vie est en déclin. Et c'est en lien avec la crise des opièdes. Est-ce que le premier ministre peut nous expliquer pourquoi, suite à l'envergure de cette crise, qu'ils ont fermé des centres de prévention des surdoses dans des communautés où ils sont si nécessaires? Question au premier ministre, le ministre de la Santé plutôt, et des soins de longue durée. Merci. Notre gouvernement prend la crise des opièdes très au sérieux. Ce n'est pas cette raison que, lorsque nous avons fait notre examen, des centres de traitement des surdoses, des opièdes, l'automne dernier, on s'est penchés sur ce qui se produit réellement dans les sites. Ce n'est pas cette raison. On les a échangés pour des centres de traitement et de consommation. Parce que, oui, bien sûr, c'est important de sauver des vies et d'assurer que les gens qui reçoivent les soins qu'ils ont besoin, mais l'autre partie, c'est de leur permettre d'avoir les soins qu'ils ont besoin. Ce n'était pas le cas avec les centres précédents. C'est pour cette raison qu'on a changé les sites. On en a ouvert 15 autres et nous allons en offrir six de plus et nous revoyons les demandeurs de ces centres pour assurer qu'ils puissent offrir tous les soutiens nécessaires. Mais ce n'est pas tout ce qu'on peut offrir dans ces centres. C'est pour cette raison que les 2,8 milliards de dollars qu'on a promis pour la santé mentale et des dépendances. Merci, intervention du président. Complémentaire. Bien, M. le Président, alors que le gouvernement parle de répondre à cette crise et leurs gestes concernant l'indépendance et la santé mentale en disent beaucoup plus, de fermer des sites de prévention des surdoses, 330 millions de dollars de coupes en santé mentale, 69 millions de dollars de coupes pour la santé mentale des jeunes. Plus de 1 000 ontariens sont morts d'une surdose l'année dernière à elles seules. Pourquoi est-ce que le gouvernement revient en arrière alors que cette crise continue de croître et de s'empirer? Ministre. Merci. Bien, M. le Président, je pense que c'est important de revenir aux faits dans la situation. Nous avons commis, nous sommes à mettre plus de 1,3 million de milliards de dollars pour la santé mentale et des dépendances, ce qui comprend 174 millions de plus pour la santé mentale. Et c'est cette année, et c'est un montant annuel qui va continuer au fil des ans. Nous prenons la crise très au sérieux. C'est pour cette raison que nous avons établi 15 des centres de consommation et de traitement pour aider les gens aux prises avec des surdoses et aussi de les aider alors qu'ils veulent avoir de la thérapie et d'avoir des services qu'ils ont besoin. Ce n'est pas tout le travail qu'on doit faire. Beaucoup de plus va venir de ce 174 millions de dollars, plus de lits de services communautaires, d'assurer que les gens ont des services dans la communauté pour qu'ils ne se trouvent pas dans une situation de crise et d'éviter qu'ils se retrouvent dans cette situation et d'assurer l'aide qu'ils ont besoin, les services qu'ils ont besoin. Nous sommes en train de le faire. Nous examinons plus de sites et c'est important de reconnaître que nous avons ouvert. Merci. Nouvelle question, député de Burlington. Merci, monsieur le Président. Ma question est au Premier ministre. Ça fait presque un an depuis que les Ontariens ont voté pour le changement. Notre gouvernement a commencé tout de suite et on n'a pas arrêté. Ça va faire un an ce vendredi depuis qu'on a été élus. Promesse faite, promesse tenue. Nous avons éliminé la taxe sur le carbone et la taxe sur le plafonnement et l'échange. Nous remettons de l'argent dans les poches des Ontariens avec plus de redevances à la suite d'apporter des choix et de plus de justice à la population. Est-ce que le Premier ministre peut nous informer qu'est-ce qu'on fait en tant que gouvernement pour remplir nos promesses que nous avons faites envers les Ontariens? Question au Premier ministre. Merci. Je voudrais remercier la députée de Burlington et de tout le très bon travail qu'elle fait dans la région de Burlington. Merci. Par votre entremise, M. le Président, nous avons fait une promesse aux Ontariens et nous avons l'intention de la tenir comme nous l'avons fait par le passé. Nous avons tenu toutes nos promesses dès le début de l'année dernière. Nous allons remettre de la bière et des vins dans les dépanneurs, les magasins du coin, plus l'épicerie. Et notre visiteur des États-Unis, il pensait probablement, vous n'avez pas de la bière et du vin dans vos dépanneurs et dans vos magasins du coin. Je dois dire à mon ami des États-Unis, nous sommes la seule province, la seule juridiction au monde qui a offert une entente trop belle, très bonne affaire par les libéraux qui ont donné des profits sur le dos des contribuables au beer store. Et, M. le Président, nous allons nous assurer que les Ontariens ont cette commodité de pouvoir aller au magasin du coin et de pouvoir s'acheter une caisse de bière complémentaire. Merci, M. le Président. Merci au premier ministre de sa réponse. C'est très enthousiasmant d'entendre que notre gouvernement s'est engagé à offrir plus d'accès à la bière et au vin. Nous savons que les consommateurs, les petites entreprises et les brasseurs vont en profiter. Le conseil de la vente au détail a dit que ça pourrait créer 9 000 nouveaux emplois. C'est 3,5 milliards de dollars pour notre B&B de la province. Ça va présenter plus de concurrence qui va permettre à des plus faibles coûts pour les consommateurs. Ça va offrir plus de commodité aux adultes responsables et va assurer plus de croissance pour les petites entreprises de Burlington à Belleville et entre les deux. Le statut court n'est pas acceptable. Est-ce que le premier ministre peut nous expliquer pourquoi le ramener de la justice est si important pour nous? Premier ministre. Merci. Je voudrais remercier la députée de sa question encore une fois. Vous avez entendu notre ministre des Finances, toute vedette, et je vais le répéter, il ne s'agit pas tout simplement de la bière et du vin. Il ne s'agit pas non plus d'avoir plus de choix et plus de commodité, mais plus de justice. Justice pour les vendeurs au détail, qui travaillent tous les jours, tous les soirs. La plupart des gens ne se rendent pas compte que le beer store n'est pas la propriété du gouvernement. Les propriétaires sont trois géants, trois sociétés internationales, qui ne se préoccupent pas des ontariens, ils se préoccupent des profits. Ils veulent plus d'argent dans leur poche. Nous sommes préoccupés au niveau de ce qui est convainent pour les ontariens. Imaginez-vous si toutes les circonscriptions des néo-démocrates se retireraient, leurs commettants seraient complètement enflammés. mais nous n'allons pas le faire. Nous allons nous assurer que vos commettants vont aussi avoir toute cette convivialité. Arrêtez la pendule. Veuillez vous rasseoir. Rappel à l'ordre. Rappel à l'ordre. Du côté du gouvernement, veuillez-vous tard. Rappel à l'ordre. Du côté de l'opposition, rappel à l'ordre. Veuillez-vous tard. Député d'Essex, rappel à l'ordre. Premier ministre, rappel à l'ordre. Le ministre des Richesses naturelles et des Forêts, rappel à l'ordre. Député d'Essex, rappel à l'ordre. Député de Hamilton-East Stony Creek, rappel à l'ordre. Le ministre des Services gouvernementaux et services aux consommateurs, rappel à l'ordre. Redémarrez la part audule. Député de Davenport, merci, Monsieur le Président. Ma question est au premier ministre. La semaine dernière, Adrienne Roberts a reçu un avis que son emploi en tant qu'enseignante au conseil scolaire de Grand Eerie sera terminé le 31 août. C'est une autre conséquence des coupes du gouvernement en éducation. Après qu'Adrienne a publié son avis de congédiement sur Twitter, le bureau du premier ministre a répondu et ils ont rejeté le blâme sur le conseil scolaire de jouer de la politique. Les coupes du gouvernement et leur plan de faire en sorte qu'il y ait 40 étudiants à l'école secondaire en une seule classe, ça veut dire qu'Adrienne sera parmi plus de 1 000 enseignants qui vont perdre leur emploi. Adrien n'a aucun choix, il n'y a aucune justice, il n'y a aucun choix pour ses enseignants. Est-ce que le premier ministre est prêt à admettre que ces coupes en salle de classe vont entraîner la perte d'emploi pour ses enseignants? Et à la ministre de l'Éducation? Bien, merci, Monsieur le Président. Et à tous les jours, je suis ravi de prendre la parole et de dire comment nous apportons des avancées et que nous continuons d'agir et de garantir aux Ontariens que les environnements d'apprentissage, c'est notre plus grande priorité. Penchons-nous sur d'autres informations que nous entendons. 100 % des conseils catholiques, des conseils scolaires catholiques vont avoir un emploi. À Lampton-Kent, nous avons entendu que 82 enseignants du conseil scolaire de Lampton-Kent qu'il y avait des rumeurs qui circulaient qu'ils allaient perdre leur emploi, mais nous allons les ramener en 2019. Ils vont maintenir leurs emplois. Et d'autres conseils scolaires qui sont alarmistes doivent aussi se corriger. Nous avons demandé au conseil scolaire de travailler avec nous, mais malheureusement, nous venons d'apprendre que le conseil scolaire de Toronto, au lieu d'investir de l'argent dans les salles de classe, ils investissent dans leurs propres administrations. Intervention du président, merci. C'est tout le temps que vous aviez. Je voudrais rappeler aux députés que lorsque je me lève, vous devez vous tarder. Complémentaire, encore une fois au premier ministre, je dois commencer en disant que la ministre doit être corrigée sur ce qu'elle vient de dire, parce qu'en fait, c'est au grand desservice du conseil scolaire de Toronto. Elle sait très bien que cela n'a pas eu lieu. Et en premier, le premier ministre a rejeté le blâme sur les parents. Je vais demander à la députée de retirer ses propos. Je les retire. C'était une déclaration non parlementaire. Premièrement, le premier ministre a rejeté le blâme sur les parents d'avoir changé les données concernant leurs sondages. Et ensuite, il a dit des élèves qu'ils étaient des pions. Et maintenant, le gouvernement veut rejeter le blâme sur les conseils scolaires. Tout sauf d'assumer la responsabilité pour tout le chaos, la situation chaotique qu'ils ont créée avec les couples. Quand est-ce que le gouvernement va être franc avec les Ontariens en disant que ces couples voudraient dire moins de ressources en salle de classe? Merci beaucoup, M. le Président. Je n'en reviens pas. Ici, à la Chambre, nous avons remarqué directement que la députée d'en face choisit de soutenir un conseil scolaire qui ne redonne pas de l'argent dans les salles de classe et appuie les enseignants. Elle fait dur sur place, car je peux vous dire que les faits comptent. Lorsque le conseil scolaire de Toronto, jeudi dernier, les médias ont commencé à faire une enquête et ce conseil scolaire a choisi d'annuler ce contrat. Vous devriez vous en tenir au fait. Il y a eu quatre audits qui ont identifié des problèmes d'approvisionnement avec le conseil scolaire de Toronto. Je comprends. Intervention du Président. Merci, merci. Prochaine question. Députée d'Ottawa, Vanier. Merci, M. le Président. Ma communauté d'Ottawa a encore été touchée, alors je voulais juste remercier les services ambulanciers qui ont dû encore être appelés en fin de semaine. Ma question est pour la procureure générale. Au Canada, les cours ont reconnu que les conflits de compétences entre les paliers fédéraux et provinciaux ne doivent pas être sur le dos des enfants. Selon le principe Jordan, tout le monde doit avoir accès aux services du gouvernement et le premier gouvernement qui a des contacts avec l'enfant doit répondre à ses besoins. Les enfants ne doivent pas ne doivent pas se faire refuser des services pendant que les gouvernements sont en conflit. Nous voulons aider les enfants des réfugiés. La procureure générale croit que c'est le gouvernement fédéral qui a l'obligation de s'occuper des enfants des réfugiés. La Convention des droits des enfants affirme que tous les gouvernements doivent s'occuper des enfants sur leur territoire, peu importe le statut des parents. Est-ce qu'elle tient les enfants en otage à cause de ce litige entre les deux paliers du gouvernement? La question à la procureure générale. À la procureure générale, merci à la députée d'En face pour sa question. Notre gouvernement s'engage à aider les personnes les plus vulnérables dans notre société et nous continuons à les protéger dans mon ministère. Je ne connais pas l'objectif de la question de la députée, mais je peux vous dire qu'en ce qui a trait au financement des services d'aide juridiques, nous continuons à demander au gouvernement fédéral de respecter ses obligations. Le gouvernement précédent a dépensé des milliards et des milliards de dollars sur les intérêts alors que ce gouvernement aurait pu aider les plus vulnérables dans notre société, c'est-à-dire nos enfants, les nouveaux arrivants au Canada. Nous, nous engageons à bien faire les choses. Nous voulons faire en sorte que les soutiens que nous offrons aux personnes les plus vulnérables dans la société soient durables. Nous prenons le temps de leur parler, nous prenons le temps d'examiner la situation de près et de s'assurer que nous offrons les soutiens nécessaires. Ce qui veut dire que dans dix ans, nous allons pouvoir continuer à leur offrir ces services plutôt que de payer les intérêts. Question complémentaire. Le programme des enfants et de la transition était un petit programme qui, selon le gouvernement, disait que 16 enfants recevaient ces services pour avoir l'accès aux aliments et aux vêtements. Le premier ministre a dit comme slogan « Libérez la bière », mais moi, je pourrais dire plutôt comme bon slogan, ça serait « Libérez les enfants ». Il y a eu une compression budgétaire dans l'aide juridique pour les personnes réfugiées. Ces personnes ne devront attendre plus longtemps. La ministre ne comprend pas l'effet cumulateur de ne pas avoir de représentation ni d'aide pour ces enfants. leur vie sera difficile en Ontario. Ces personnes auront la difficulté à être des membres productifs de notre société. C'est vraiment une tâche sur notre réputation. Lorsqu'elle attend le financement du gouvernement fédéral, est-ce qu'elle peut rétablir le programme des enfants et de la transition ? Encore une fois, la procureure générale. Au ministre des Transports. Merci beaucoup, M. le Président. Merci de cette question. Notre gouvernement pour la population avance avec des réformes en aides sociales, ce qui va rétablir la dignité et encourager la création d'emplois et responsabiliser les personnes vulnérables pour s'autonomiser. Nous n'allons pas mettre en œuvre les changements aux Premières Nations. Nous n'allons pas le mettre en œuvre de cette façon. Mais nous avons besoin de faire des changements. La prestation offre à 16 000 récipiendaires 17 millions de dollars. Les demandes des réfugiés représentent 50 % des dépenses des enfants, mais représentent seulement 35 % des récipiendaires. Nous voulons faire en sorte d'offrir un programme aux enfants de cette province afin d'avoir un soutien exhaustif. C'est ce que nous accomplissons. Nous allons continuer ce programme de prestations aux enfants afin d'assurer un accès égal. Et, M. le Président, lorsque vous faites votre rapport d'impôt, vous pouvez avoir accès à ce rapport. Nous allons augmenter l'investissement. Intervention du Président. Merci beaucoup. Prochaine question. Député de Peterborough-Cawortha. Merci beaucoup, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Affaires autochtones. La semaine dernière, notre gouvernement a été au courant d'une situation terrible dans le nord de l'Ontario. Il y a eu un incendie près de Pekanjikam. Le 29 mai, à 1h30 du matin, la communauté a déclaré un état d'urgence car cet incendie se rapprochait de la collectivité. Notre gouvernement était prêt à se mobiliser afin d'apporter le soutien nécessaire. Des actions rapides sont importantes dans ce genre de situation. Est-ce que le ministre peut parler aux députés de la Chambre de la façon dont nous avons aidé la Première Nation de Pekanjikam au ministre des Affaires autochtones? Merci, M. le Président. La première chose qu'on doit dire, affirmer ces merci, merci à la cheffe Amanda Sanawath, à Pekanjikam et au ministre des Ressources naturelles et des forêts, les travailleurs à la base, le ministère du Transport, nos pilotes. Merci à toutes ces personnes. Nous sommes heureux de vous dire que 1 600 personnes ont été évacuées par le biais du ministère de la Défense naturelle avec les avions Hercule ainsi que d'autres vols qui ont aidé. Maintenant, ces personnes se sont rendues à Timmins, Cochrane, Smooth Rock Falls, Thunder Bay, Dryden, Sioux et Winnipeg, M. le Président. Il y a eu des efforts concertés avec d'autres... aux responsables des autres ministères. Nous avons fait en sorte que ces personnes puissent obtenir les soins mérités. Nous sommes très heureux de la réaction jeudi dernier après les avions Hercule. Question complémentaire. Merci, M. le Président. J'aimerais remercier le ministre des Affaires autochtones pour sa réponse, mais j'aimerais remercier le ministre des Ressources naturelles et des forêts. Merci d'avoir déployé ces équipes pour ces incendies. Merci pour son rôle de leadership afin de coordonner les municipalités qui ont pu loger les personnes évacuées de Pikanjikom. Pendant cette situation d'urgence difficile, il est impératif que notre gouvernement communique avec ses partenaires et ses fournisseurs qui jouent des rôles importants dans les situations d'urgence. Dans ce cas-ci, il a été clair que l'évacuation était nécessaire. Est-ce que le ministre peut parler aux députés de la Chambre de la façon dont il joue un rôle dans la sécurité des gens? Au ministre. Merci, M. le Président. Il est vrai qu'une ligne ouverte de communication a été établie très rapidement. J'ai eu quelques discussions avec le leadership à la base et avec le grand chef Elgin Schidler afin de faire en sorte que les membres de la communauté évacués puissent trouver un endroit sécuritaire partout en Ontario, dans le nord, dans le nord-ouest et jusqu'au Manitoba. Nous voulions nous assurer que ces personnes aient les soins nécessaires. Nous apprécions les centres d'urgence. Certains membres de mon personnel à Affaires autochtones en Ontario jeudi après-midi, nous avons joué un rôle concerté afin de faire en sorte que tous les ministères ou le gouvernement puissent participer à cette aide. Nous voulions nous assurer qu'il y ait des activités de suppression de l'incendie par le ministère des Ressources naturelles et des forêts. Nous voulions avoir une évacuation facile chaque fois qu'un avion Hercule atterrissait. C'est un exercice rapide en très peu de temps. Nous savons que, bien que l'incendie soit éteint, il y a encore le danger de la fumée. Merci, M. le Président. Prochaine question, députée de Nickel Belt. Ma question est pour le Premier ministre. La semaine dernière, le ministère des Soins de longue durée a annoncé encore une fois des compressions budgétaires en éliminant un programme aidant les jeunes à arrêter de fumer. C'est un programme très efficace qui aide les jeunes à cesser de fumer. C'est un programme d'un million de dollars qui a de très bons résultats. Le tabagisme tue 50 % des fumeurs. Une personne sur deux en décède. Ce programme aide notre système de santé et aide les jeunes ontariens en les aidant à arrêter le tabagisme. Pourquoi est-ce que le Premier ministre élimine un programme aussi important? Question au Premier ministre. À la ministre de la Santé des Toins de longue durée. Merci à la députée de sa question. Il est très important d'aider les jeunes et d'autres personnes qui veulent arrêter de fumer. Mais je crois qu'il est important de noter que personne ne détient le financement. Ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement précédent a dû leur donner un programme d'un an et ce gouvernement a décidé de ne pas poursuivre ce programme. Donc, on n'a pas éliminé le financement. C'est quelque chose qui n'a pas été renouvelé. Ça n'a pas été renouvelé avec le gouvernement précédent. Mais il est important de s'assurer qu'il existe des programmes destinés à aider de cesser le tabagisme. Il y a d'autres programmes, le programme STOP au CAMH. Il y a un autre programme à l'Institut de cardiologie d'Ottawa. Et les gens peuvent y avoir accès, peu importe leur âge. Question complémentaire. Monsieur le Président, le 1 million de dollars à ce programme était en place depuis 19 ans. C'est un programme très efficace et le financement a été éliminé cette année alors qu'il y avait un financement pendant 19 ans. Il y a eu un rapport il y a quelques années qui affirme que ce gouvernement n'en fait pas suffisamment pour diminuer le tabagisme. On parle du taux perturbant des jeunes qui se tournent vers le vapotage. Pour la première fois, les taux de tabagisme augmentent et ne diminuent pas. C'est la première fois. Que fait ce gouvernement? Il adopte un projet de loi qui permet aux sociétés de cigarettes de faire de la commercialisation de vapotage sur les campus et les écoles. Le marketing est très efficace. Dans ma circonscription, 50 % des étudiants de l'école secondaire qui ont moins de 18 ans font du vapotage. Pourquoi est-il facile de vendre des produits de tabagisme et de vapotage aux jeunes personnes en Ontario, aux ministres de la Santé? Encore une fois, il est important de noter que le programme original a commencé à prendre moins d'importance en 2017. Mais il est important de reconnaître qu'il existe de nombreux autres programmes destinés à aider les jeunes ou à toute personne qui désire arrêter de fumer. En plus de ce que j'ai déjà mentionné, il y a déjà Stop on the Road, il y a la ligne d'écoute des fumeurs, il y a l'université Lakehead, il y a des programmes de cancer, des centres d'accès autochtones, la fédération des centres d'amitié autochtones, des programmes pour vivre de manière saine, ainsi qu'au centre de santé mentale du Canada. Il existe plusieurs programmes qui sont disponibles pour les Ontariens qui désirent arrêter de fumer. Nous encourageons toute personne intéressée à communiquer avec ces programmes. Merci. Prochaine question, député de Kitchener, Conestoga. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Infrastructure. Notre gouvernement s'engage à faire passer les personnes lorsque nous prenons des décisions. Dans ma circonscription et en Ontario, la santé et la sécurité comptent. Le ministre a consacré des heures sur la route annonçant de bons projets dans les régions rurales de l'Ontario. et il a été voir directement les infrastructures routières et les ponts. Alors que l'Ontario lance l'infrastructure la plus ambitieuse de l'histoire, le premier ministre Justin Trudeau dit que la province n'est pas à la table. Je suis frappé par ces critiques. Est-ce que le ministre peut nous parler de ce que réalise notre gouvernement pour les régions rurales de l'Ontario? Au ministre de l'Infrastructure. Merci beaucoup, Monsieur le Président et merci aux députés de sa question très importante. Je réitère les préoccupations du député pour avoir des projets essentiels dans les régions du Nord. Les commentaires de Trudeau sont frappants. De dire que nous ne respectons pas nos engagements en infrastructures, c'est tout à fait faux. Et comme le budget parlementaire l'a montré, le bilan du gouvernement fédéral est piètre. Des milliards de dollars ont disparu sous la garde de Justin Trudeau. Monsieur le Président, en Ontario, nous faisons bien les choses. Alors que les libéraux du fédéral se concentrent sur les élections, ce gouvernement ne se concentre pas sur l'infrastructure. Nous avons nommé 49 projets à Ottawa sur les infrastructures routières et des ponts, mais pas un seul projet n'a été approuvé par M. Trudeau à Kitchener-Canestoga, ce qui comprend le pont du Sud dans la ville de Woolwich. Notre gouvernement travaillait dimanche pour faire passer la population d'abord. Nous avons demandé à Justin Trudeau de refléter cet engagement et d'approuver ces projets. Intervention du Président. Question complémentaire, député de Whitby. Merci, M. le Président. Merci au ministre de cette excellente réponse. Lorsqu'il est question d'investissement en infrastructures, il est important de bien faire les choses. Et comme groupe parlementaire, nous sommes encouragés par les grandes annonces du ministre des Infrastructures. Dans ma circonscription, le plus important, ce fut les infrastructures qui ont permis à Amé, comme étant, de se déplacer en sécurité. Notre gouvernement a été élu sur le mandat d'ouvrir l'Ontario aux affaires. Encore une fois, nous bougeons malgré avoir nommé cinq projets dont ont besoin, mais comme étant de manière désespérée, le gouvernement fédéral décide de se chamailler avec nous plutôt que d'agir. Est-ce que le ministre de l'Infrastructure peut nous parler de la façon dont nous remettons l'Ontario sur la bonne voie et comment refaire bouger les municipalités? Au ministre, merci, merci beaucoup aux députés de sa très bonne question. M. le Président, pendant des mois, le gouvernement fédéral nous a demandé d'envoyer des projets pour leur approbation. On nous a dit que les priorités de l'Ontario étaient les leurs. Le 15 mai, nous avons nommé notre 54e projet au gouvernement fédéral et maintenant, la balle est dans leur camp. Ce sont des projets importants, M. le Président. Nous avons nommé cinq projets de la grande région du Toronto, ce qui exigera 28,5 millions de dollars desquels nous nous engageons à 11,2 millions de dollars. C'est un financement destiné à cinq nouveaux projets d'infrastructures de transport, y compris la ligne Ontario, la Bloor-Young, trois autres stations à Scarborough et le programme de station SmartTrack. Les libéraux essayent de changer de voie et de détourner l'attention de leur scandale à Ottawa. Mon message à Justin Trudeau est clair. Respectez vos promesses. Nous voulons que Justin Trudeau collabore avec nous afin de déplacer notre population. À l'ordre. À l'ordre. Reprenez le chronomètre. Prochaine question, député d'ESSEX. Merci beaucoup, M. le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Les familles vont écouter les Raptors, mais lorsqu'il y a eu les publicités, il y avait beaucoup de mépris compte tenu du fait qu'il y a beaucoup de gaspillage dans leur publicité partisane. Est-ce que le Premier ministre peut nous parler de ce que payent les contribuables de l'Ontario pour leur publicité? à l'ordre. À l'ordre. Le ministre de l'Énergie, nous savons que les contribuables ont payé 3,5 millions de dollars pour permettre au gouvernement fédéral d'envoyer des cartes postales à tout le monde. Ils recevront 300 dollars en raison de cette taxe carbone nuisible à l'emploi. On n'a même pas commencé à comprendre l'impact de cette taxe sur le prix des billets. J'ai été à une réunion à Chatham. C'est un excellent député de ce coin qui défend les intérêts de ces cométants. Nous faisions des consultations sur les réductions des tarifs d'électricité pour des acteurs industriels et on parlait très souvent de la taxe carbone du fait qu'elle entraîne un coût très élevé pour le poulet. Nous n'allons pas le tolérer. Les Antariens méritent savoir le coût de cette taxe. L'opposition a l'ordre. Question complémentaire. Peut-être que vous avez oublié que l'argent qui paie ces publicités ne vous appartient pas. Ce sont des deniers publics. Le Premier ministre dit qu'il n'y a pas d'argent pour protéger les postes d'enseignants et pour mettre un terme à la médecine du couloir, mais il trouve beaucoup d'argent lorsqu'il est question de diffuser des publicités partisanes. Comment le Premier ministre peut-il dire aux enfants autistes attendre le traitement et aux personnes âgées que se faire traiter dans le corridor suffit alors qu'il autorise des publicités à l'auteur de quelques millions de dollars à ses propres fins partisanes. Le ministre de l'Énergie, la semaine dernière, on a pu déterminer le coût de cette taxe pour la santé à Essex, étudiant Windsor West, Rounds FX, qui est un fabricant de pièces automobiles. Le coût supplémentaire des fournisseurs en raison de cette taxe carbone, c'est 1,5 million de dollars en 2019 et 3,9 millions de dollars en 2022. Et si on ajoute 3,5 millions de dollars dépensés par le gouvernement fédéral pour envoyer ses cartes postales, il me semble que les gens à Essex sont un peu troublés par le coût de cette taxe. Voilà pourquoi c'est une question qui se pose. Nous allons faire en sorte qu'il y ait un autocollant aux pompes pour rappeler aux entériens du coût de cette taxe carbone régressive. Arrêtez la pendule. À l'ordre. À l'ordre. Redémarrez la pendule. Question suivante, le député de Susé-Marie. Merci, M. le Président. Cette question s'adresse au ministre des Richesses Naturelles et des Forêts. Notre gouvernement est déterminé à faire en sorte que l'Ontario soit ouverte aux affaires et à la création d'emplois. Au nord de l'Ontario, des milliers d'Ontariens et leurs familles dépendent du secteur forestier pour joindre les deux bouts. Le secteur forestier est une richesse renouvelable. Les travailleurs du secteur gèrent très bien nos richesses naturelles. Ils plantent en moyenne 68 millions d'arbres par année. La semaine dernière, le ministre a été à Timmons et à Hearst pour rencontrer les acteurs du secteur. Le ministre, peut-il nous mettre à jour concernant ce que lui disent les acteurs du milieu alors que nous rétablissons ce secteur en Ontario? Le ministre des richesses naturelles et des forêts. Je remercie l'excellent député de Sous-Saint-Marie de son excellente question. C'était un excellent voyage à Timmons et à Hearst la semaine dernière. C'était excellent de voir le travail novateur de ce secteur. Jeudi, j'ai eu l'occasion de faire une visite guidée de Columbia Forest Products à Hearst où notre investissement de 3,2 millions de dollars au cours des cinq prochaines années permettra de protéger 350 emplois dans cette communauté. Plus tard, ce jour-ci, j'ai participé à la dernière table ronde forestière avec les acteurs du milieu. C'était la dernière table ronde dans le cadre du développement de notre stratégie forestière et j'ai hâte d'étudier la rétroaction des acteurs du milieu. Nous défendons à 100 % le secteur forestier. Question complémentaire. Merci, M. le Président et merci au ministre de son excellente réponse. Je sais qu'il travaille fort pour développer une nouvelle stratégie forestière. Il a organisé des tables rondes à l'échelle de la province. Après 15 ans d'un gouvernement libéral qui a plu aux intérêts spéciaux et qui a oublié les honnêtes travailleurs du secteur forestier, il est donc excellent de voir que le secteur fait confiance au plan de notre gouvernement pour que l'Ontario soit ouverte aux affaires et à la création d'emplois. Donc, les tables rondes sont terminées. Le ministre peut-il donc nous mettre à jour concernant la réaction du secteur pour ce qui est la création d'une nouvelle stratégie forestière? Le ministre, merci aux députés de cette question complémentaire. Oui, le secteur forestier a parlé du fait que le gouvernement libéral pensait que c'était un secteur qui n'avait pas beaucoup de potentiel, mais nous croyons tout le contraire. Nous avons continué le financement des routes forestières. le plus grand défi auquel fait face ce secteur, c'est l'accès au bois. Et donc, notre stratégie forestière s'y attaquera pour que le secteur forestier de demain sera un secteur créateur de bons emplois. Nous ne l'ignorons pas et il y aura beaucoup de prospérité à l'avenir. Merci. Question suivante. La députée de Brampton Centre, merci. Cette question s'adresse à la vice-première ministre. Les compressions à aide juridique en Ontario signifient que les plus vulnérables en Ontario ne seront pas en mesure d'accéder à la justice. Ce sont des gens que nous devons aider. Par exemple, la clinique juridique Sud-Asiatique qui dessert des gens à l'échelle de la province, y compris à Brampton, travaille au nom de Safia, un local qui a des problèmes de santé mentale. Son propriétaire voulait l'expulser de son unité, mais grâce, ou plutôt, si elle n'avait pas eu le soutien de cette clinique juridique, elle serait devenue itinérante. Mais grâce à l'aide qu'elle a reçue, Safia a pu rester chez elle et en fait, son unité a été aménagée pour tenir compte de son handicap. pourquoi le premier ministre voit-il miner l'accès à l'aide juridique? La procureure générale. Merci, Monsieur le Président. Vous savez, au cours des cinq dernières années, on a vu l'ancien gouvernement qui dépensait énormément, mais sans rendement. Nous devons faire en sorte que l'aide juridique fournisse la représentation juridique à ceux et celles qui sont dans le besoin. L'aide juridique aura un budget de plus de 400 millions de dollars cette année. Et si le gouvernement fédéral paie sa juste part, le budget sera encore plus élevé. Moi, j'ai déjà précisé que l'aide juridique a précisé que les services de première ligne seront toujours offerts. Donc, Xavier sera en mesure d'aller à la clinique juridique ceux d'Asie éthique pour avoir le service dont elle a besoin. Peut-être les avocats n'aiment pas cette époque de redébabilité. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Le premier ministre a promis à plusieurs reprises qu'il n'y aura aucune perte d'emploi, mais ce n'est pas le cas malgré ce que dit la procureure générale. Les avocats d'aide juridique et les travailleurs du secteur voient leurs emplois à risque. Les ontariens à faible revenu reçoivent l'aide juridique en raison du travail que font ces personnes pour les plus vulnérables dans notre province. Les cliniques d'aide juridique ont déjà des budgets inadéquats et en fait, les budgets ont été déjà optimisés. Même de petites compressions signifient des pertes d'emploi et la réduction des services de première ligne. Et c'est pour les plus vulnérables dans notre province. Le premier ministre va-t-il annuler ces compressions cruelles à l'aide juridique avant qu'il ne soit trop tard? Et il me dit non. Et donc, non, le premier ministre ne va pas annuler ces compressions. La procureure générale. M. le Président, j'étais très clair. Les gens qui ne peuvent pas payer la représentation juridique seront en mesure d'aller à Aide Juridique Ontario pour accéder à ces services. Notre gouvernement est déterminé à ce que ces services soient disponibles aux gens au bon endroit au bon moment. Le ministère de la procureure générale travaille avec Aide Juridique Ontario et avec les acteurs du réseau juridique pour qu'Aide Juridique fournisse cette représentation de la manière la plus efficace. Des centaines de millions de dollars sont dépensés pour l'Aide Juridique. Les contribuables savent que cela se fait de manière rentable tout en faisant en sorte que ceux et celles qui ont besoin de représentation juridique le rend. Aide Juridique fait un excellent travail pour que les cliniques et les représentations soient disponibles. Le NPD devrait arrêter de dire aux gens qu'ils ne seront pas en mesure d'accéder à ces services car ils seront en mesure d'y accéder. Question suivante, le député de Mississauga-Est-Cooksville. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Services gouvernementaux et aux consommateurs. La semaine dernière, le ministre a annoncé les résultats des consultations de notre gouvernement sur notre stratégie en matière de données. ont parlé de l'importance de protéger les données personnelles. C'est un donné que nous vivons dans un monde axé sur les données. Les données sont utilisées par les entreprises mais aussi par le gouvernement pour que le public puisse accéder aux services dont elle a besoin. Il est donc essentiel que le gouvernement élabore une stratégie en matière de données qui protège la vie privée des antériens. Notre gouvernement est à l'écoute des antériens à l'égard de cet enjeu. Le ministre peut-il parler des conclusions de nos consultations publiques, le ministre des Services gouvernementaux et aux consommateurs. Je remercie mon collègue de son excellente question et je le remercie de son excellente représentation de ses comédants. Notre gouvernement reconnaît le potentiel économique des technologies de données qui doivent être jumelées à la protection de la vie privée. Les antériens doivent être au courant de la manière par laquelle leurs données sont utilisées. Grâce aux consultations publiques, on nous a dit que selon 79% des antériens, les entreprises doivent avoir de meilleures protections de données. On nous a dit que le gouvernement devrait partager plus de ses données avec les entreprises pour créer plus d'emplois et la majorité des répondants nous ont indiqué qu'un partage de données entre ministères simplifiera le rapport entre le gouvernement et la population. Notre stratégie provinciale doit être axée sur la protection de la vie privée et nous sommes déterminés à le faire. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. je remercie le ministre de sa réponse. C'est excellent de savoir que notre gouvernement se comporte de manière proactif pour protéger les antériens. Le gouvernement fédéral a dévoilé sa charte numérique. Il est décevant que le gouvernement fédéral avait besoin de quatre ans pour agir dans ce domaine. Nous avons dû agir dix mois avant d'agir. Les Canadiens ont besoin de droits bien définis. Les villes intelligentes ne sont pas nouvelles, mais les villes intelligentes vont de l'avant sans cadre politique. La vérificatrice générale nous a dit en automne qu'une politique est nécessaire pour éclairer les décisions à l'avenir concernant les villes intelligentes. Le ministre peut-il expliquer notre politique en matière de villes intelligentes et comment allons-nous équilibrer les besoins du gouvernement et des entreprises tout en protégeant les données des antériens? Oui, mon collègue a soulevé une question très importante. Les villes intelligentes ne sont pas nouvelles. Elles sont en train d'être développées à l'échelle de la province. Nous sommes en train de développer un cadre qui oblige aux villes intelligentes de protéger la vie privée des antériens. Les besoins des gens seront passés en premier pour que les antériens soient les bénéficiaires des ressources déployées par ces programmes. Et on se servira de pratiques exemplaires qui sont localement fournies et le public sera sensibilisé aux risques du projet. Les gens seront en mesure de participer à la création des villes intelligentes. Notre province sera ouverte aux affaires tout en protégeant la vie privée des antériens. Question suivante, la députée de Thunder Bay-Atikokin. Merci, M. le Président. Cette question s'adresse au premier ministre. La semaine dernière, le gouvernement a apporté des compressions ou plutôt annulé ces compressions aux municipalités. mais cependant, des compressions rétroactives sont toujours en jeu. On voit très bien les effets de la crise climatique et les offices de protection de la nature tentent de répandre aux inondations récordes dans nos nappes phréatiques, mais ils ont moins de ressources. Ces compressions matalissent les communautés. Le gouvernement, quand annulera-t-il des compressions aux programmes de subventions coupées et quand protégera-t-il les communautés et quand augmentera-t-il le financement des services de protection de la nature? Le premier ministre, par votre intermédiaire, M. le Président, je tiens à remercier la députée de sa question. Lorsqu'eux, ils ne faisaient pas grand-chose le week-end, mon ministre des richesses naturelles travaillait fort. il travaillait en fait avec les agents des offices de protection de la nature. Mon ministre m'a appelé samedi et donc j'ai parlé directement à deux agents des offices de protection de la nature. M. le Président, il m'a appelé et je lui ai répondu et donc j'ai parlé directement à ses agents et ils sont tout à fait heureux avec les gestes de notre gouvernement. Ils m'ont remercié à plusieurs reprises. Ils adorent ce gouvernement et moi, je les adore. Ils font un excellent travail. Question complémentaire. merci encore une fois au premier ministre. Les agents des offices de protection de la nature ne sont pas les mêmes choses que les offices de protection de la nature. Les offices de protection de la nature ont eu le financement coupé. un programme d'emploi estival pour étudiants a été aussi coupé. Son financement a été coupé par le ministère des richesses naturelles. Ce programme permet aux offices de protection de la nature d'offrir des services de météorat aux jeunes personnes et il permet aux jeunes personnes d'avoir d'excellentes expériences. Pourquoi le gouvernement a-t-il coupé ce programme? Le ministre des richesses naturelles Je remercie le premier ministre d'avoir parlé à ses agents des offices de protection de la nature. Nous avons déjà parlé de cet enjeu. Nous avons demandé aux offices de protection de la nature de se concentrer sur leur mandat de base. Ils ne devraient pas se concentrer sur d'autres choses. Le financement de la province est environ 8%. du budget des offices de protection de la nature parfois c'est inférieur à 2,5%. Mais parlant de ce qui se passe au sein de certains de ces offices, un office de protection de la nature selon la vérificatrice générale avait une augmentation de dépenses administratives de 48%. Cependant, les services reliés aux bassins hydrographiques avaient un budget réduit de 18%. Donc nous leur disons faites ce que vous êtes censés faire. Concentrez-vous sur vos mandats de base et cherchez des économies. Merci. Le temps pour la période des questions est écoulé. Selon le député de Davenport, elle s'est dit mais content de la réponse qui lui a été donnée par la ministre de l'Éducation concernant la perte de post-enseignants. Cette question sera débattue demain à 18h. le ministre des Affaires Municipales et du Logement a un rappel au règlement. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais souhaiter la bienvenue aux représentants du gouvernement des filles de ma circonscription ainsi que des représentants de Girls Inc. Bienvenue à Queen's Park. La députée de Hamilton-Mann. Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas pu faire des présentations donc si vous me le permettez, il y a des parents d'enfants autistes, Angela Brandt, Amy Maldeski et son fils Jacob Stacy Kennedy. J'aimerais également souhaiter la bienvenue à des amis de Simco Nord. L'un de mes collègues les a déjà présentés. Mais ce sont des amis Elisabeth Van Hout, Dennis Rousseau et Zoe Rizzo. La famille d'Ariana Page qui sont avec Riley Marick. Bienvenue à Queen's Park. Le député de Don Valley Nord. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais souhaiter la bienvenue à mes invités qui viennent d'arriver. Bienvenue à Queen's Park. Il n'y a pas de vote différé. Les travaux de la Chambre reprendront à 13h. Merci. 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 Merci.